Lecture du livre de la Genèse au chapitre 44 Joseph donna ses ordres à son intendant. « Remplis de nourriture les besaces de ces hommes, dit-il, autant qu'ils pourront emporter, et remets l'argent de chacun sur le dessus de la besace. » « Puis ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras sur le dessus de la besace du plus jeune. » Avec l'argent de son blé, il fit ce que Joseph lui avait dit. « Et j'ai dit que c'est le fait de l'argent de la famille qui s'est s'agir, avec les amis de ses amis. » « Aux premières lueurs du matin, on renvoya ces hommes avec leurs amis. » « Et le matin au matin, ils sourivaient les gens et les amériens. » Comme ils étaient sortis de la ville, mais n'étaient pas encore loin, Joseph dit à son intendant, debout, poursuit ces hommes, « Rattrape-les et tu leur diras pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien. » « Il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville. » « Il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville. » « L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. » « Il répond dire, pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? » « L'argent que nous avions trouvé sur le dessus de nos besaces, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. » « Comment donc aurions-nous pu voler de l'or ou de l'argent dans la maison de ton maître ? » « Il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville, il n'y a pas d'argent de la ville. » « Celui de tes serviteurs que l'on trouvera en possession de cet objet, il mourra. » « Et nous-mêmes, nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. » « Et bien, qu'il en soit comme vous l'avez dit, celui que l'on trouvera en possession de l'objet deviendra mon esclave et vous, vous serez quitte. » « Vite, chacun déposa sa besace, sa terre et l'ouvre. » « L'intendant se mit à fouiller en commençant par l'aîné et en terminant par le plus jeune. » « On trouva la coupe dans la besace de Benjamin. » « Ils déchirèrent leurs vêtements chacun, rechargeant son âne et retournèrent en ville. » « Jeudah et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, il y était encore. » « Ils se jetèrent devant lui face contre terre. » « Joseph leur dit, qu'avez-vous donc fait ? » « Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi pratique l'élimination ? » « Jeudah répondit, « Qu'allons-nous pouvoir dire à mon Seigneur ? » « Quels mots prononcés ? » « Quelle justification avancée ? » « Dieu a trouvé que tes serviteurs étaient en faute. » « Nous serons donc les esclaves de mon Seigneur, nous, et celui qui a été trouvé en possession de la coupe. » « Qu'est-ce qu'on dit à mon Seigneur ? » « Qu'est-ce qu'on dit à mon Seigneur, et qu'est-ce qu'on dit à mon Seigneur ? » « Qu'est-ce qu'on dit à mon Seigneur ? » « Nous sommes les Seigneurs, nous sommes, et celui qui a été trouvé en possession de la coupe, qui sera mon esclave. » « Joseph répliqua, « Loin de moi d'agir ainsi, c'est l'homme trouvé en possession de la coupe qui sera mon esclave. » « Vous autres, retournez en paix chez votre père. » « Alors Judas approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » « Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, avez-vous encore votre père ou un autre frère ? » « Et nous avons répondu à mon Seigneur, nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. » « Lui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère. Et notre père l'aime. » « Alors tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi. Je veux m'occuper de lui. » « Nous avons dit à mon Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quittait son père, celui-ci mourait. » « Alors tu as dit à tes serviteurs, si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » « Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. » « Et lorsque notre père a dit, repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu, nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » « Car nous ne pouvons pas être admis en ma présence de cet homme, si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » « Alors notre père, ton serviteur, nous a dit, vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que de fils. » « Le premier a disparu sûrement une bête féroce l'aura mise en pièce et je ne l'ai jamais revue. » « Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » « Maintenant, si je retourne sans le garçon, chez mon père, ton serviteur, ils sont tellement attachés l'un à l'autre. » « Et c'est dans la douleur que tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de leur père au séjour des morts. » « Or, ton serviteur s'est porté garant du garçon auprès de son père en disant, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, j'aurai commis une faute envers toi, mon père, pour toujours. » « Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon seigneur et que le garçon retourne avec ses frères. » « Comment retourne-je vers mon père sans que le garçon soit avec moi ? » « Je ne veux pas voir le malheur atteindre mon père. » « Comment vendo-je vers mon père etALD, cheeks lui ? » « Je ne veux pas voir ma physique. » « Je ne veux pas voir le malheur atteinte « J' Columb Dead » Sous-titrage FR ?